Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue, nous sommes à la veille de ce match. Premier match important, mais aussi à la veille du début d'une campagne de qualification en Coupe du Monde. Vous sortez de trois jours de travail avec votre équipe. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui? On est bien, on est bien. Je veux dire, on vient juste d'arriver. On a fait un voyage pas forcément long. Donc au niveau de la fatigue, encore ça va. Donc on va s'installer tranquillement là, et puis on va se reposer pour jouer le match demain. Ça s'est bien passé. On est content parce qu'il n'y a pas eu de blessés. On a bien travaillé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sur ces trois jours de travail, vous avez retenu quoi? Ben, on a pu mettre un petit peu ce qu'on va faire demain. On ne va pas le dire ici. On le verra dans le match. Mais ça s'est bien passé. Les garçons ont été à l'écoute. On a fait beaucoup de vidéos parce que quand on a des semaines courtes, on est obligé de combler ça avec de la vidéo. En début de semaine, on a vraiment bien travaillé pour aller progressivement vers le match. Donc on a un petit peu diminué la masse de travail sur la fin de semaine. C'est un mini-championnat où il y a six équipes. Il y aura dix matchs à jouer. Il y a quatre autres adversaires qui ont déjà joué. L'Algérie a gagné et le Botswana a perdu à l'OBC. Donc Mozambique a gagné. Et est-ce que ça change le bout d'ordre pour vous ou ça le renforce demain, une victoire obligatoire face à Lugana? Oui, ça reste très important. La surprise, c'est peut-être la défaite à domicile du Botswana. Donc ils vont nous attendre encore plus de pied ferme le 21. Maintenant que l'Algérie s'impose, on le savait un petit peu. C'est le grand favori de ce groupe. Donc c'est plutôt logique qu'il commence par une victoire à domicile. Nous, on est au Maroc, mais ça constitue notre premier match à domicile quand même. Donc demain, il n'y a pas d'alternative. Il faut absolument prendre ces trois points pour aller après affronter le Botswana le 21. L'Ouganda, comment vous comptez aborder ce match? On les a bien observés en vidéo. C'est une équipe très, très athlétique. On le sait. Ils vont nous imposer certainement ce défi-là. Donc c'est à nous de répondre dans un premier temps à cette charge. Et puis après, vraiment d'essayer de s'imposer. Vu le résultat d'aujourd'hui, il va falloir tout mettre pour prendre ces trois points. J'ai envie de dire peu importe la manière un petit peu. C'est un mini-championat, mais c'est comme des matchs de coupe à chaque fois. Donc il faudra déjà au niveau de l'état d'esprit être prêt à aller à la guerre parce que cette équipe-là va nous imposer un défi physique très important. La Coupe du Monde, c'est un rêve pour les Guinéens. J'ai envie de dire que pour vous, c'est un objectif aujourd'hui plutôt qu'un rêve. Oui, parce que ça fait deux ans qu'on est ensemble. On a rebâti cette équipe. Il reste encore deux, trois petits points à améliorer. C'est clair. Et surtout, on parle d'efficacité, que ce soit dans notre surface ou dans la surface adverse. Donc voilà, c'est des choses qu'on travaille au quotidien. Donc maintenant qu'on est en phase avec ces matchs qui arrivent, on se doit de rêver et on rêve vraiment à ça. Et les joueurs, ils adhèrent. Donc ça devient un objectif maintenant. Un dernier mot pour finir pour les supporters. Les supporters, je leur demande de croire en nous parce qu'on a vraiment une équipe qui tient la route et on est vraiment décidé à essayer d'apporter cette première qualification à la Guinée. Merci coach. Merci à vous.